Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Vous ne rêvez pas, on est là, Esplanade François Mitterrand, dans cette belle ville de Libourne, avec tous vos amis chroniqueurs qui sont là. Une fois de plus, ils le font la forme. Ça va être où ? Eh bien ici, sur France 3, vous êtes au bon endroit, les amis. Qu'allez-vous découvrir ce matin ? Laissez-moi vous compter le menu. Regardez, écoutez. Dans le pays du raisin, les viticulteurs accueillent les curieux sur leurs exploitations. Au menu, visite du domaine familial et bien sûr dégustation. Dans la région, on appelle ça le no-tourisme. Et c'est mon guide suprême qui vous en parle, Jean-Seb. En Gironde, le cirque peut aussi être une thérapie. Grâce aux exercices de jonglerie, de gym ou encore en groupe, les enfants prennent de l'assurance et les petits problèmes s'atténuent. Ça s'appelle l'art-thérapie. C'est Nathalie Simon qui les a rencontrés. Made in France s'intéresse aujourd'hui à une famille de luthiers reconnus par les violonistes du monde entier. Un travail sur mesure, une technique ancestrale. Dans un atelier centenaire. Minucie et Passion sont au rendez-vous, les amis. C'est du Stradivarius avec Nathalie Sren dans un petit instant. Et évidemment, sachez-le, Pierre Bond est là. Et ça, c'est important. Applaudissements, s'il vous plaît, les Libournets. Vous êtes bien installés, vous êtes comme il faut. Vous avez bien raison. C'est vidéo en France. Générique. Applaudissements, s'il vous plaît, les Libournes. Voilà cette belle ville de Libourne. On vous présente depuis lundi avec cet espère de la Gironde. Ce fleuve d'ordonne, comme nous l'a appris l'ami Jean-Sébastien Petit-Demange, qui s'y jette au confluent de Lille et de la Dordogne. La bonne ville historique de Libourne. Sous les caméras de notre ami Laurent Dôme qui vous fait découvrir la beauté de ces rivages. La région Aquitaine, le département de la Gironde. Vous voyez, on était dans l'estuaire. Et vous voyez là, sur les bords de la Dordogne et de Lille, cette bonne ville de Libourne. Pour vous en parler, le spécialiste, j'ai envie de dire, celui qui vous fait découvrir toutes les particularités de cette bonne ville. Il représente la rédaction de France 3 Bordeaux. C'est mon ami Karim Jbali qui est là. Salut Karim. Bonjour. Notre ami. Merci. Karim, encore des petites spécificités aujourd'hui. Des petites choses, des petites perles que tu dégotes. Oh, c'est pas une perle. C'est une magnifique perle. C'est la ville. La ville idéale. La ville idéale. On en parle tout à l'heure. La ville plébiscitée par tous les lecteurs du Parisien, c'est-à-dire tous les lecteurs de France. Ah, oui, ne soyons pas modestes aujourd'hui. Libourne a été la ville plébiscitée par tous les lecteurs du Parisien. C'est dire. C'est dire. C'est dire. Et on en parle tout à l'heure. Tu nous donnais les détails avec un joli reportage. Vous venez de le voir à l'instant sous les caméras de Laurent Dôme. Regardez, mon ami Vincent Fergnot, aujourd'hui, s'intéresse aux plus jeunes d'entre nous, ceux qui sont l'avenir de la grande gastronomie. C'est bien ça, Vincent. Et je vois que tu as le lycée Jean Monnet, le lycée Hôtelier à tes côtés. Absolument. Regardez comme ils sont beaux. Beaux et belles. Ces jeunes gens. Oui, vous avez plébiscité à votre tour le mercredi parce que vous êtes contentes que ce ne soit pas moi le chef. Aujourd'hui, le chef. C'est Morgane que l'on applaudit. Salut, Morgane. Salut, Morgane. Un brillant ténèbre de ce lycée Hôtelier de Libourne. Troisième année. On m'a dit que tu étais une flèche en cuisine. Je vais apprendre plein de trucs. Moi, ça me ravit. Qu'est-ce que c'est la recette du jour, Morgane ? Aujourd'hui, ça sera un dos de bar sur un lit d'asperge avec sa crème d'asperge et une crème au lardant. Et voilà, le dos de bar sur un lit. Il est allongé. Il est allongé. Il est bien sur ses asperges. On va retrouver dans quelques minutes avec les asperges de la région, bien entendu, parce qu'on est dans une région d'asperges. On le dit toute la semaine. C'est important. On a vu le plat avec l'holodome. Voilà, regardez. Ce plat, c'est vous à la maison en 50 minutes, comme si vous y étiez, fait par le grand chef Morgane et le maître que Ferniot. Ça ne se rate pas. Et le lycée Hôtelier qui est derrière. On vous l'a montré tout à l'heure dans le générique, dans le sommaire. Vous avez vu qu'ici, évidemment, quand on est à Libourne, il y a 7 AOC autour de cette bonne ville. Et pas n'importe quoi, pommes, rôles et autres, évidemment, ça résonne aux oreilles du monde entier. Regardez, on y fait de l'autorisme ici. Et qui s'en est occupé ? Le professeur. Maître. Maître. Jean-Sébastien Petit-Demange. Suivez-le. C'est mon guide. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans le bordelais, on fait du vin. Pendant longtemps, les châteaux bordelais étaient des maisons où on cultivait le secret comme une valeur cardinale. C'est encore le cas dans quelques grandes maisons, mais de plus en plus, les propriétés s'ouvrent au public. Et au cœur du pays libourné, je vous emmène visiter un château, son domaine viticole, un vrai petit coin de paradis, aujourd'hui partagé avec les touristes grâce à l'Euneau Tourisme. Nous sommes au cœur du pays libourné, à Saint-Germain-du-Puche. Entre le ciel bleu et les vignes se détache au fond du paysage une bâtisse blanche, le château du Grand-Puche. Construit au XIVe siècle, c'est une des toutes dernières demeures des seigneurs de Gironde à avoir gardé son authenticité. Et ce, grâce à cette femme. Liliane. La famille de Liliane possède ce domaine viticole depuis plus de 50 ans. Le ciel bleu, les arbres en fleurs, la vigne qui se réveille, c'est un véritable paradis. Il y a quelques années, notre viticultrice a justement eu envie de partager ce petit coin de paradis avec les touristes. Découvrir le patrimoine bâti, mais également naturel de ce domaine, c'est ce qu'on appelle le no-tourisme. Et aujourd'hui, Liliane reçoit un groupe de visiteurs de la région. Au château du Grand-Puche, on commence toujours avec un cours d'étymologie. Puche ou poche, ça signifie la hauteur. Voilà. Alors le château est construit sur une petite hauteur et le village s'appelle Saint-Germain-du-Puche. Ce château a été construit au cœur d'un immense parc où les chaînes et les tilleuls ont vu défiler les siècles. Donc voici, nous pénétrons là dans la Garenne, qui est un ensemble boisé de 4 hectares. 4 hectares de verdure à arpenter dans un cadre magnifique et surtout paisible. On entend les petits oiseaux. Et si Liliane prend tant de plaisir à présenter son château et ses richesses, c'est qu'elle est fière de son domaine. Et c'est toujours avec autant d'enthousiasme qu'elle accueille les visiteurs. C'est vraiment un grand plaisir de recevoir des personnes qui viennent d'un petit peu partout en France. Tant des gens qui arrivent de l'extérieur que des gens qui habitent plus localement ou plus régionalement. Parce que c'est un ensemble très authentique et nous avons vraiment beaucoup de plaisir à le partager parce qu'on estime que c'est un patrimoine collectif. Patrimoine collectif, oui, mais surtout patrimoine original. En plus du château et du parc, Liliane et sa famille possèdent sur leur domaine une ferme. Les pieds de vigne côtoient les sabots des vaches, des blondes d'Aquitaine. Oui, Liliane a su diversifier ses activités. On en est très fiers, nous sommes une propriété familiale qui a conservé plusieurs activités. Il y a donc la partie viticulture, la partie élevage, nous plantons des céréales. Voilà, c'est une polie activité qu'on exerce avec bonheur. Un bonheur que Liliane fait partager aux touristes qui sont véritablement tombés sous le charme du domaine. Je suis assez émerveillé par tout ce qu'il y a sur cette propriété, par les bâtiments aussi. Ce lieu est splendide, il mérite vraiment le détour. On enlèverait les machines à vendanger, on se croirait revenu au 19e siècle peut-être. Eh oui, vous l'avez compris, rien n'a bougé ici. On se croirait revenu quelques siècles en arrière. Et dans ce lieu, tout est vraiment authentique. Après le patrimoine bâti, place au patrimoine naturel. Et c'est la richesse de la région, les vignes. Et qui de mieux que le viticulteur lui-même, le frère de Liliane, pour nous ouvrir les yeux sur la beauté de ce paysage et sur l'élégance et la complexité de toutes ces vignes. Cette parcelle, c'est du merlot, qui a été taillé il y a environ trois semaines. Et donc là, vous êtes devant une taille, ce que l'on appelle taille à la bordelaise, c'est-à-dire deux branches qui portent les boutons et la récolte de l'année prochaine. Le raisin, c'est donc là. Mais l'alchimie du vin, c'est à quelques mètres à peine. Donc voilà le moment tant attendu, l'ouverture des chaises. Tant attendu et pour cause, séché, c'est-à-dire le lieu où se déroule la vinification, datant du 19e siècle, c'est un écrin prestigieux pour le futur or rouge. Et alors au Grand-Puche, c'est très amusant, on a cette spécificité. Souvent, il y a en fait un arôme cassis. La visite est terminée. Les touristes sont partis. Et pourtant, Liliane tient à nous montrer un endroit habituellement interdit aux visiteurs, mais qui offre pourtant la plus belle vue sur le domaine du Grand-Puche. J'ai toujours plaisir à venir sur le chemin de Ronde, parce qu'on a un point de vue quand même qui est très intéressant. La région est quand même magnifique. C'est un bonheur que d'habiter ici. Panorama hors du commun, une vue exceptionnelle sur ces terres viticoles que le monde entier nous envie. 120 000 hectares, effectivement, que le monde entier nous envie, ce vignoble bordelais. Et on peut le découvrir, le vignoble, à travers 5 routes touristiques. La route des Bastides, qui est du côté de l'Entre-deux-Mers, entre la Dordogne et la Garonne. Il y a la route des Coteaux, dans le Blaillet. Vous avez la route des Graves, dans les Graves, évidemment. La route des Châteaux, on est dans le Médoc. Et puis la route du Patrimoine, ça c'est plutôt dans notre coin à nous, ici, du côté de Libourne. Et c'est très différent. Les routes, vous allez découvrir à la fois des domaines et des châteaux très très différents. Jean-Seb, je voudrais dire un mot, justement. C'est vraiment une particularité du Libournais et de ces régions que sont le Pomerol, le Saint-Emilion, ces aires d'appellation, d'être extrêmement hospitalières. On a toujours dit que le côté Médocain, c'est-à-dire l'autre rive, c'était des grands propriétaires, des aristocrates, dont les maisons étaient assez fermées et qui n'ouvraient pas forcément au public. Ça a bien sûr bien changé. Mais ici, il y a une tradition plus terrienne, plus hospitalière, sur la rive droite. Absolument. À l'image des Libournais et de la ville, d'ailleurs. Absolument, exactement. Et c'est un endroit... On découvre à chaque fois des abbayes, des bastides, des châteaux et des paysages vraiment magnifiques. Merci beaucoup, Jean-Seb, voilà une bonne indication pour vous. Lorsque vous viendrez en Libournais, vous avez vu, il y a ces routes à faire, ça ne se manque pas. À faire également peut-être la découverte du lycée hôtelier Jean Bonnet et d'aller voir comment on fait une magnifique préparation aussi ici. Bien que, dans un instant, on va y aller. Mais mon ami Pierre Bonne voulait ajouter quelque chose. Pierrot, tu voulais me parler de la bataille de Castillon. Eh oui, et d'une commune qui porte le nom de Castillon-la-Bataille, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Libourne, commune viticole. Mais, bon, je voulais en vous en parler parce que c'est là que s'est déroulée l'une des batailles les plus importantes de l'histoire de France. Importante parce qu'elle a mis fin à une guerre qui n'en finissait pas et qu'on a appelée d'ailleurs la guerre de Cent Ans. Et elle a mis fin en même temps à la domination anglaise sur cette partie de l'Aquitaine. Qui s'appelait la Juillenne, c'est ça. Voilà. Alors, Castillon-la-Bataille, donc, commémore cet événement chaque année, cette victoire importante qui a eu lieu en quelle année ? 1453. 1453, Jean-Sébastien a gagné le 17 juillet. Et donc, elle le commémore par un spectacle, son et lumière historique grandiose avec 50 chevaux et cavaliers, avec 300 acteurs bénévoles. Tout cela sur une scène naturelle de 7 hectares au pied du château de Bellevaisse de Castillon. Alors, il reconstitue bien sûr la bataille qui a opposé les troupes du roi de France, Charles VII, à celle du roi d'Angleterre, Henri VI, et qui fut gagné grâce à l'artillerie française. Les 300 canons, les fameux 300 canons qui ont pulvérisé. Pierre Castillon, ça veut dire petit château, non ? Oui, oui, petit château. Il est beau, pour un petit château, c'est déjà une belle pièce. C'est une jolie petite commune. Et je précise que ce spectacle sur une lumière, très intéressant, qui va se renouveler cet été, eh bien, il est commenté en voie par deux célébrités de la région, qui sont Christian Morin, qui est de Bordeaux, comme on sait, et Claude Villers, qui a une maison pas loin d'ici. Qui vient demain, qui va venir nous parler de son petit coin et de sa région. Voilà, le fameux tribunal des flagrons d'élire de Claude Villers. Quelle grande époque, ce Claude Villers, il sera avec vous demain ici. Demain également, Jean-Seb, tu nous emmènes un très joli reportage du côté de Saint-Émilion. Bah oui, on ne peut pas ne pas parler de Saint-Émilion, avec évidemment l'église monolithe, une des plus vastes d'Europe qu'on puisse trouver, et puis ces petites rues pavées, pentues, ces jolies places où on peut prendre le frais, et cette architecture et ce patrimoine bâti absolument magnifique qu'on peut trouver à Saint-Émilion. Merci, ça c'est pour demain également, dès 10h50 ici, où nous sommes à Libourne, Esplanade François Mitterrand. Cette fois-ci, c'est à Morgane et Vincent pour cette recette. Absolument, le très fringant Morgane, 18 ans, du lycée hôtelier de Libourne, 3ème année, c'est à toi de jouer, Morgane. Alors on fait une crème d'asperge, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment on commence alors ? Tout d'abord, on prend des asperges entières. Alors des asperges de la région, regardez, des petites asperges vertes. Il n'y a pas besoin de les éplucher du coup ? Non, pas besoin de les éplucher, on les plonge directement dans de l'eau. Oui, d'autant qu'on va les mixer après. Oui, les mixer. On ajoute du fond de volaille pour donner le goût. Fond de volaille, alors fond de volaille, je vous rappelle, si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas le cœur, le temps de faire... Oui, bouillon cube, on va prendre du bouillon de volaille. On assaisonne. Oui, c'est important, c'est à l'anglaise. L'anglaise, ça veut dire bien salé, parce que d'abord, il faut que les légumes soient salés, ils vont donc se charger un petit peu de sel, et surtout, ça va garder la couleur. Oui. Et l'asperge verte, il faut qu'elle reste verte, pas grise, c'est mieux quand même. Et on assaisonne au poivre pour donner. Voilà, là, évidemment, tu as rajouté du bouillon de volaille qui était froid, donc ça va remonter en ébullition dans quelques minutes. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on s'occupe du reste ? Alors, qu'est-ce que c'est le poisson ? Donc, c'est un dos de barre. Un dos de barre, donc un filet, un filet de barre. Voilà. Voilà, un petit barre, ça c'est du... Oui, c'est du bar portion, ce qu'on appelle le bar portion. Absolument, le bar portion, environ, je dirais, 300 grammes, 300-400 grammes entiers, dont on a levé les filets. Et là, un par personne, ça suffit ? Oui, un par personne. D'accord, ok. Comment on le traite ? Allez, on va vous retrouver tout à l'heure, les amis. Merci, Morgane. On le traite bien. Avec tout le lycée hôtelier qui est là, le lycée Monet, regardez comme c'est joli. Les futurs chefs, les futurs maîtres d'hôtel sont venus ici sur cette esplanade François Mitterrand. Nous sommes installés. On vous disait, Libourne, on l'aime, on la découvre depuis le début de la semaine. Mais pas seulement, je crois que c'est la ville idéale pour les Français. Et qui veut nous en parler ? C'est Karim Isbali. Allez, c'est parti, c'est son vide ici. C'est ça, Karim. Ah, ça vous a soufflé, ça. Quand on vous a dit que Libourne était la ville idéale. Vous en avez fait des villes. Mais alors, celle-là, vous arrivez dans la ville idéale. 86e ville, c'est la ville idéale. Allez, c'est normal. Vous êtes de bien tombés. Tout à fait. Alors, on est parti d'un article du Parisien, fait il y a deux ans quand même. Il est parti d'un sondage Ipsos, très, très sérieux, et qui a fait passer un certain nombre de critères à ses lecteurs. Beaucoup de lecteurs, avec un sondage très fiable. Et à travers tous ces critères, les lecteurs ont plébiscité cette ville. Et cette ville qui a été recoupée, on a découvert qu'elle était ici en Gironde, et c'est Libourne. Voilà, pour ne rien vous cacher. Je vous laisse regarder parce que nous, nous avons fait notre petite enquête pour aller voir si vraiment c'était la ville idéale, Libourne. Je suis sûr que c'est allé. Ah oui, regardez. Et si Libourne était un modèle parfait ? C'est ainsi qu'en décembre 2010, le Parisien publiait son enquête sur la ville idéale dont rêvent les Français. Un vrai coup de publicité pour Libourne. Tout d'abord, avec le volet culture. Libourne offre un niveau d'équipement culturel supérieur à celui d'une ville de 25 000 habitants. Exemple, la venue du Pompidou Mobile, le premier musée nomade au monde. Une exposition qui a même attiré les voisins bordelais. Nous constatons donc la venue de plus en plus de bordelais et c'est une fierté pour nous. On est tout à fait ravis que la démarche un petit peu s'inverse et grâce à des projets plutôt ambitieux. Donc c'était le cas l'année dernière de la venue, de la présence à Libourne du centre Pompidou Mobile qui a attiré un grand nombre d'Aquitains et particulièrement des Bordelais. C'est un moyen de développement aussi d'une petite ville puisque Libourne, c'est quand même 25 000 habitants et nous avons reçu au centre Pompidou Mobile pas loin de 50 000 visiteurs. Donc deux fois plus que d'habitants de la ville. C'est extraordinaire. Deuxième volet, les transports gratuits. En 2010, la ville de Libourne est devenue la 13e commune de France à permettre à ses habitants de voyager gratuitement sur l'ensemble du réseau. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts locaux. Libourne utilise à cette fin la taxe transport payée par les entreprises de plus de 9 salariés. C'est la volonté du maire de l'époque, M. Gilbert Mitterrand, qui est devenu maintenant président de l'agglomération, de redonner du pouvoir d'achat aux gens puisqu'une carte à l'année sur le réseau Libus était à peu près de 120 euros par personne. Donc sur un foyer composé d'à peu près de 4 personnes, ça faisait à peu près 500 euros par foyer. Donc il a voulu véritablement redonner du pouvoir d'achat aux gens. Et enfin, un dernier volet, l'économie. Et Libourne a des arguments qui font bien concurrence à Bordeaux, la grande voisine. 18 000 emplois, dont 7 000 dans le secteur public. Et c'est surtout une politique économique qui veille à l'équilibre entre la périphérie et le centre-ville. Bref, Libourne vit l'idéal, garde le charme d'une sous-préfecture, mais qui ne souffre pas de l'attractivité de Bordeaux. Bon, je crois que c'est clair, Karim. Vous me regardez d'un drôle d'œil, mais oui, effectivement, Libourne, à travers tous ses critères, est la ville idéale. Alors tout à l'heure, on me posait la question ici. Alors, personne n'a cité la ville de Libourne. Je veux dire, c'est mathématique ce sondage. On a croisé des critères très objectifs et la ville qui répondait le mieux à tous ses objectifs, c'était Libourne. Je voudrais juste revenir sur un détail sur le patrimoine. On n'en a pas parlé, c'est un sujet court. Le patrimoine ici est magnifique. Et à travers tout ce patrimoine, en fait, c'est tous les Libournés qui sont, j'allais dire, fiers de leur ville. Ah bah écoute, je crois... Tu ne seras pas un peu Libourné, Karim ? Girondin. Je voulais ajouter une petite chose. Je ne sais pas si Hélène le sait, mais tous ses confrères vétérinaires connaissent bien Libourne, et on garde d'ailleurs souvent un bon souvenir, parce que c'est ici à Libourne qui était autrefois la caserne du Service National des Armées, c'est ça ? Quand on parlait de patrimoine de Pierre, aujourd'hui, cette école, enfin ce grand patrimoine en plein centre-ville, juste ici, est l'objet de concertation. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Commerce ou pas ? En fait, le but, c'est d'associer tous les Libournes. Enfin, moi, je n'en parle pas comme monsieur le maire, mais vous verrez tout à l'heure, il vous en touchera un mot. Ah bah je l'espère. Et puis... Tout à fait. Et ça n'est pas la ville d'Ortoir de Bordeaux. Nous sommes à peine de 15 kilomètres de Bordeaux et pourtant, ici, il y a une vraie spécificité. Voilà. Le but, vous l'avez compris, l'équation, c'est de retenir les Libournets ici, quand même. Ah bah c'est bizarre. Ils sont nombreux, ils sont là, les Libournets, ça va, ils sont bien, regarde. Ils sont venus en masse aujourd'hui. T'en parlais à l'instant, eh bien, on va lui demander de ce qu'il en pense de sa ville. Mademoiselle, madame, monsieur, je vous demande de recevoir monsieur le maire de cette ville si dynamique, Philippe Bisson. Bienvenue, Philippe. Merci de nous recevoir, monsieur le maire. Ben, merci Laurent. Merci à vous d'être là. Ça fait plaisir. Eh oui, parce qu'on parlait de convivialité, de dynamisme. J'ai envie de dire, votre ville est à l'image de cette émission ou inversement, dans le dynamisme, la proximité, la convivialité et parler des vraies valeurs, comme le faisait Karim à l'instant. Qu'est-ce qui fait le charme de cette ville entre Lille et Dordogne, à votre avis ? On l'a beaucoup évoqué depuis lundi, mais pour vous, monsieur le maire. Oui, vous l'évoquez beaucoup depuis lundi, mais c'est effectivement une ville d'histoire et une ville moderne à la fois. L'une des plus belles confluences de France, probablement, la confluence de l'Isle et de la Dordogne. Un patrimoine viticole de renom. Et sur Libourne, nous avons un quart du vignoble de Pomerol, sur la ville de Libourne, et puis un... 7 à hausser, là, au tour, quand même. Oui, et un dixième de l'appellation Saint-Emilion, également. Donc, on est très fiers de ça. Et nous sommes une ville centre, une ville moyenne, pas une ville de banlieue, ça vient d'être dit, effectivement, où il fait bon vivre. Et ce sondage du Parisien... C'est agréable, sur tous ces critères. C'est pur sucre. Oui, c'est pur sucre, vous avez raison. Alors, on vient de le dire, il y a le patrimoine, évidemment, il y a l'aspect viticole, mais pas seulement parce qu'il y a un musée qui est très intéressant ici. Il y a le Festart, également. Et puis, cette année, il y a le prix Marcel Duchamp, qui met les artistes contemporains à l'honneur. À votre initiative, M. le maire. Oui, le prix Marcel Duchamp, c'est un peu le prix Goncourt pour les arts contemporains et les arts modernes, c'est-à-dire la jeune génération d'arts contemporains qui se trouve récompensée. Nous accueillerons, dans quelques semaines, les 4 lauréats du prix Marcel Duchamp. Et ça fait suite au Pompidou Mobile, qui est ce musée nomade, le plus grand musée nomade du monde. Ce sont des oeuvres du centre Pompidou qui sont venues ici pendant 3 mois à Libourne. Et nous avons battu tous les records. Donc, Libourne, je le disais tout à l'heure, c'est une ville moderne parce que nous voulons jouer notre rôle de ville d'art contemporain également. Festart, Festival des Arts de la rue. On en parle, oui, on en a fait, Festival des Arts de rue. L'un des plus grands festivals français. J'ai envie de dire, vous êtes effectivement enraciné dans l'humus de l'histoire. Vous avez la tête dans le terroir, les pieds dans le terroir et la tête dans les étoiles. Vous êtes une ville avant-gardiste, en fait, aussi. Oui, on est une ville avant-gardiste avec l'art contemporain, mais aussi avec cet art de vivre du sud-ouest, mais pas simplement... Ou il fait si bon vivre. Il fait bon vivre, mais c'est aussi... Ça valide des choix. Vous disiez tout à l'heure que les transports sont gratuits à Libourne. Eh bien, c'est le développement durable, c'est la transition énergétique, c'est du co-voturage. C'est-à-dire qu'à Libourne, se déplacer, c'est gratuit. Ce n'est pas rien pour les jeunes, justement, du lycée que vous accueillez qui peuvent, comme ça, vivre leur vie gratuitement. Et ils vivent leur ville également de manière très autonome. Vous savez quoi ? Ça devrait faire des petits parce que c'est une belle idée. Et on salue, évidemment, Gilbert, qui a eu cette idée. Je sais que vous êtes un amateur, quand on est ici, de gastronomie, dans ce département de la Gironde, et spécialement dans le Libourne. Regardez ce qu'on vous a fait faire. C'est le tablier milieu en France à votre nom, M. le maire. Philippe Buisson. Pour la lampe proie. Pour la lampe proie, on va en parler. Vous savez. Voilà. Évidemment, on va cuisiner la lampe proie ici. Ça va de soi. Et vous avez vu, vous en parliez, le lycée Jean Monnet, vous y tenez, à ce lycée hôtelier qui est ici. On va aller retrouver tout de suite Morgane, qui est en train de nous préparer. Alors, pas une lampe proie cette fois-ci, mais un poisson qu'on connaît bien ici, un petit bar aux asperges. Oui, puis l'asperge, c'est la saison. L'asperge du Blayé, juste à côté d'ici. Alors, vous viendrez le goûter avec nous ? Vous restez avec nous, M. le maire ? Vous viendrez le goûter tout à l'heure ? Avec plaisir. Alors, allons-y. M. Fergnon, en est-on de cette recette ? M. le maire, un poisson qu'on aime bien, le lardon. Regardez. Le petit lardon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ces lardons que tu es en train de faire revenir, Morgane ? On aurait fait revenir pour récupérer les sucres, pour donner le goût à la sauce. Donc, pour l'instant, on va cuire les asperges. D'accord, au beurre. Au beurre. Au beurre, comme ça. Hop, hop, hop. Non, tu peux rester, Laurent. T'es le bienvenu. Je vais les sentir. Ça sent tellement bon. Voilà. Alors, vous avez vu ces petites asperges ? Elles ont été cuites à l'anglaise avant ? Oui. Donc, c'est la moitié des asperges qu'on a mises dans ce beurre. Les autres, on va en faire une crème. Voilà. De toute façon, j'ai une petite question sur la cuisson des asperges. Comment tu fais pour avoir une cuisson homogène des asperges ? En général, la pointe est trop cuite et le reste n'est pas assez cuit. Et quand le reste est cuit, j'arrive jamais à avoir une cuisson homogène sur toute l'asperge. Alors, je vais te donner un truc qui est vraiment simple et à la fois génial. C'est que tu prends ta botte. Tu les mets dans une casserole à asperges. C'est-à-dire une casserole qui est haute. D'accord ? Tu vas mettre les queues dans l'eau. Toutes les tiges dans l'eau, à la verticale. Et tu vas entourer tes têtes avec du papier d'aluminium. Ce qui fait que ça va les protéger. Les tiges vont cuire pendant, on va dire, un quart d'heure avant que tu découvres les têtes. Et le reste, elle a la vapeur. Et une fois que tu as découvert, tu les laisses encore 10 minutes si tu veux. Mais là, tu auras la cuisson homogène entre la tige et la tête d'asperge. Une astuce encore à l'infergneau. L'astuce de Vincent Fergneau pour midi en France. Alors là, Morgane, nos lardons, ils sont juste blanchis. On va les laisser dorer ? Oui, on va les laisser dorer pour récupérer les sucres. Et après, on va déglacer à la crème pour donner le goût à la crème, une crème au lardons. Le sucre, il va caraméliser en quelque sorte. Et tu vas déglacer à la crème. Voilà, tout simplement. Donc ça va juste prendre le goût du cochon. Voilà, tout simplement. En gros, ça marche bien avec. Mais je vois que là, les plaques se sont éteintes. Parce que tu sais, c'est de l'induction. Et si on les met en travers, il y a un petit problème de court-circuit. Voilà, c'est reparti aussi sec. C'est très simple. Mais voilà. C'est vrai que quand on a habitude des plaques coupe-feu, et dans les lycées hôteliers, c'est au gaz, on met la plaque au-dessus. La poêle au-dessus. Parfois, on fait ça au-dessus du feu. Alors qu'ici, c'est le contact, bien entendu. Voilà, Morgane. Et là, tout se fait un petit peu comme à la maison. C'est pour montrer qu'effectivement, on peut faire comme à la maison. Et je vous incite à avoir de l'induction. C'est très sûr, bien entendu, parce qu'il n'y a pas cette flamme. Et ça monte et ça descend en température. Il y a une flexibilité de la température qui est idéale. Mais il faut avoir des petits coups de main. Induction. Voilà, ça revient. On se retrouve pour cuire le poisson. Regardez, avec la cuisson du poisson, la recette, vous la faites évidemment chez vous en quelques temps. Mercredi, aujourd'hui, vous avez vu Morgane aux côtés de Vincent. Place aux jeunes. Place également à ceux qui nous regardent à l'adoption avec notre veto. Elle est là, Hélène Boucher. Qu'est-ce qu'elle nous présente, Hélène ? Regardez, mon petit chat. Allez, on y va, c'est parti, adoption. Voilà. Ah bah ça, les chats, c'est toujours compliqué, Hélène. Tiens, aide-le. Voilà. Voilà, bah, il est... Bah, c'est un chat, hein ? Oui, bah, c'est... Ah bah, voilà, on a perdu Hélène, boum. Du coup, elle est partie, regardez le veto. C'est une petite chatte qui a six mois, Hélène. Chaton qui a peur. C'est un tout petit, toute petite chatte. Bah, la peur, la pauvre. Oh, petite mère. C'est une adoption à venir. Mais, attendez, elle a un petit peu peur. Vous allez voir, on va essayer de récupérer ce petit chat, en fait, qui est à l'adoption. Vous savez que le mercredi, on vous tient informés, d'ailleurs, chaque semaine, hein, il y a eu des chiens, héros, ça a été adopté. Elle vous en parle tout le temps. Non, laissez-la, monsieur, laissez-la. Laissez-la, laissez-la. Hélène, notre veto. Et là, aujourd'hui, il y a une possibilité. Alors, si on adopte ce chat, on a compris qu'il ne faut pas applaudir devant sa télé, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est un chat qui ne supporte pas l'applaudissement. C'est toujours compliqué, hein, pour les petits chats, voilà. Trop sensible. Et là, il est parti. Vous savez quoi ? On va retrouver notre petit chat dans un instant. Évidemment, le temps de récupérer le chat qui a eu peur, là, il y a beaucoup de monde autour. Et d'ailleurs, les Libournais sont venus en match, je leur demande de pas faire trop de bruit, là, tout de suite, parce que ça affole, évidemment, les chats. Mais tout de suite, on vous l'a montré hier, regardez le sujet qui arrive. Elle s'intéresse au savoir-faire ici, un savoir-faire d'exception, vous allez le comprendre. Un homme unique, reconnu dans le monde entier. Eh bien, c'est fait ici, dans ce département, les amis. C'est ça, l'excellence à la française. Et qui va nous présenter son Méni de France ? C'est mon Stradivarius à moi. Voici Nathalie Schran, c'est parti. Et oui, ce matin, Laurent, on va côtoyer une nouvelle fois l'excellence dans Midi en France, grâce à Patrice Taconé, grand luthier, connu des violonistes du monde entier. Patrice Taconé, meilleur ouvrier de France. Ah, un peu de violon, s'il vous plaît. Patrice Taconé, meilleur ouvrier de France. Vivaldi, 4 saisons. Ils ne sont que 12 à avoir ce titre en France. Il fait partie des 5-6 experts nationaux capables de démasquer les fausses Stradivarius. Donc, il travaille avec Interpol et l'FBI. Et bien, je vous emmène dans son atelier à Bordeaux, où il transforme, enfin, il répare, il restaure des violons, des violoncelles, des altos, selon une technique traditionnelle vieille de 5 siècles. C'est un très beau reportage de Benoît Gauthier et Brice Martinelli. Lorsqu'une douce mélodie de violon berce les flâneurs bordelais, il est probable qu'elles proviennent de cette rue, s'évadant par les fenêtres de cet atelier centenaire. C'est ici que travaille Patrice Taconé, l'un des derniers grands luthiers de France. Dans cette boutique, les violons se comptent par dizaines. Ils sont l'œuvre de Patrice et l'héritage de son père, Pierre Taconé. Un violon issu de cet atelier coûte 25 000 euros, entrée de gamme, près de 10 fois plus qu'un luthier traditionnel. Meilleur ouvrier de France, Patrice est tombé dans la lutherie dès son plus jeune âge. « Sentir les odeurs de vernis, de colle, tout ça, ça m'a un peu, je veux dire, hypnotisé et j'ai eu envie de faire le même métier que mon père. » Un savoir-faire familial, échanger de père en fils, qui vaut à Patrice la confiance des violonistes du monde entier. Il faut dire que l'homme respecte des techniques traditionnelles vieilles de 5 siècles. Tout commence donc par un dessin. D'après ce croquis, Patrice façonne un patron, puis un moule permettant de bâtir l'instrument. Comme un couturier, il fait du sur-mesure. Chaque modèle est unique et possède sa propre sonorité. « On crée ces modèles suivant la morphologie de chacun, suivant l'envie de chacun. Un peu comme des souliers, ou comme une robe, ou un tailleur, ou un costume. Et c'est une manière de travailler, comme tous mes amis meilleurs ouvriers de France, on nous a enseigné depuis très longtemps. Et que l'on respecte surtout. » Et pour faire d'un violon taconné un instrument d'exception, Patrice a son petit secret qui repose au cœur de l'atelier. Ici sont conservés des violons, mais surtout des bois précieux, la matière première. « Vous voyez, ça c'est des bois très anciens, et surtout ce dont mon papa m'avait fait cadeau, c'est des chutes que j'ai gardées précieusement. C'est du bois qui a été coupé en 1845, et vous savez, c'est un petit peu comme s'il m'avait donné 5 kilos d'or. C'est pareil, ça n'a pas de prix. » Une fois le bois en main, Patrice façonne la première voûte avec des petits rabots bien affûtés. « Le sapin est un bois très sonore, et vous entendez ? On entend déjà ce bois. Il a envie de chanter, il ne va pas tarder d'ailleurs, on l'espère avoir une belle sonorité. » Muni d'un canif, l'étape suivante consiste à découper les contours. « La symétrie, quand on fabrique un instrument, elle n'est jamais parfaite. Heureusement, c'est ce qui donne son charme. » Les différentes parties de l'instrument sont alors assemblées, fixées par de la colle naturelle. « Vient enfin la dernière étape, le vernis. » Et lorsqu'il crée un violon, Patrice ne peut être plus fière que de l'entendre sonner dans les mains d'un expert. Stéphane est violoniste professionnel, et a le privilège de jouer avec la création de Patrice, qui lui a valu son titre de meilleur ouvrier de France. « C'est important de jouer, on va dire, un instrument dont l'auteur est vivant, et encore derrière, et encore peut ne pas l'améliorer, mais être aussi là pour l'instrument, son instrument, on va dire. » Et si dans cette partie de l'atelier, on consulte Patrice comme un médecin dans son cabinet, la pièce du fond ressemble plus à un bloc opératoire ? « Bon, il est prêt ? C'est bon ? Ok. » Comme un patient malade, ce violon fissuré doit d'abord se faire ausculter. La fracture, quasiment invisible à l'œil nu, change pourtant radicalement la sonorité de l'instrument. Ici le chirurgien, c'est Benoît, et le bistouri, ce couteau. Il fait face aujourd'hui à une opération difficile. Il doit ouvrir le corps de ce violon. Délicatement, Benoît fait glisser la lame sur les jointures. Il y a vraiment un plaisir à partir d'une base existante, avec toute l'histoire de l'instrument, et de faire en sorte de prolonger cette existence. Donc un instrument, c'est plusieurs siècles d'activité, et nous, en tant que l'outil, on fait en sorte de maintenir ces instruments en sonorité, et pour moi, c'est plus agréable, plus plaisant de maintenir ce patrimoine que de fabriquer par moi-même des instruments. Une dizaine de jours seront nécessaires pour guérir ce violon. Créateur, restaurateur, collectionneur, cet atelier possède un savoir-faire made in France, dont l'écho résonne dans le monde entier. Et Laurent, voici le violon qui a permis à Patrice Taconé d'être meilleur ouvrier défense en 1989. Ce qui est fou, ce qui est vraiment remarquable, c'est de voir que les techniques pour fabriquer ce violon sont restées identiques en tout point à celles utilisées sous François 1er. Aucun changement. On a essayé d'autres types d'essence de bois, parce que là, pour faire un violon comme celui-ci, la table qui est au-dessus, la table d'harmonie, donc le bois du dessus est en sapin épicéa. En dessous, alors là, regardez, sapin épicéa. Dessous, c'est magnifique. Dessous, c'est de l'érable sycomore. Pour le dos, c'est de l'amé, effectivement. Les éclises, donc le contour, sont pareil en érable sycomore. Et là, le filet que vous voyez là, ce petit filet, il est en ébène. C'est comme un rempart. C'est-à-dire que si vous faites tomber votre violon, ça permet justement de le protéger. Et regardez, là, c'est la volute. La volute qui a une fonction ornementale, elle est en érable également. Et si, voilà, les chevilles qui peuvent être en ébène. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la touche. C'est une pièce qui est montée sur le manche. Et c'est dessus qu'il y a les cordes, et c'est sous la pression des doigts, justement, que l'on va faire résonner les cordes à ce niveau-là. Il y a combien de pièces alors dans le violon ? Dans un violon, il y a entre 85 et 90 pièces. Et tout est assemblé sans vis ni clous. C'est uniquement de la colle naturelle, de la colle animale, qui est faite à base de poudre de nerf ou de poudre d'os. 85 pièces. Vous imaginez ? C'est impressionnant. D'où la fragilité de l'objet en même temps. La fragilité de l'objet. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut aussi le démonter assez facilement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de restauration. On le voit justement restaurer le tout. C'est d'une légèreté extraordinaire. C'est une plume. Alors le tien, Laurent, il n'a pas encore été vernis. Le vernissage, je voulais vous en parler également parce que c'est assez impressionnant. Il ne suffit pas juste de mettre du vernis pour obtenir cette teinte-là. Ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a entre 35 et 40 couches de vernis pour faire un violon. C'est comme un laquage. 35 à 40 couches. Entre-temps, tu repolis et tu vernis à nouveau par-dessus. Il faut entre 6 mois et 8 mois pour vernir et sécher et faire sécher un violon. Il paraît que ça donne vraiment la sonorité d'un violon puisqu'on dit que Stradivarius avait cette qualité de vernissage qui faisait que c'était un objet d'exception pour la patine. Exactement. Ça participe à la sonorité et chaque violon a un son unique. Et je tenais aussi à vous montrer, en matière de lutterie, les Français ont fait partie des meilleurs au monde, juste derrière les Italiens. Mais en matière d'archer, les archetiers français sont reconnus comme étant les meilleurs au monde. Et cet archer que vous voyez là, cette forme-là, elle a été inventée par un Français, François-Xavier Tourte. Et aujourd'hui, c'est cette forme-là, légèrement concave, qui est utilisée par les violonistes du monde entier. Et il est fait dans un bois qui s'appelle, c'est un bois exotique brésilien qu'on appelle du Pernambouc. Qu'on appelle Pernambouc, voilà. Et il a testé plusieurs types de bois, on le surnommait le Stradivarius de l'archer, parce qu'il a cherché toute sa vie à trouver les meilleures qualités d'essence de bois pour fabriquer l'archer d'exception. Car avoir un bon violon sans un bon archer, c'est comme avoir un bon cépage, Vincent, dans un tonneau de mauvaise qualité. Pernambouc, c'est le nom d'une ville du littoral. C'est pour ça que ça a donné son nom au bois. Exactement. Et la mèche, savez-vous en quoi elle est faite cette mèche ? Non, justement, je me demandais. En craint. En craint de cheval. En craint. Alors attention, en craint de cheval, exclusivement de cheval, et en craint du cheval blanc. Il est récupéré sur la queue du cheval. Et attention. Il y a des violonistes en Camargue qui courent, tu sais, dans les marécages, derrière les chevaux blancs avec des ciseaux. Oui, c'est horrible. Non, elle n'a pas s'épilé. Elle n'a pas s'épilé. Il y a 85 craintes, là. Et attention, plus précis que ça, cheval, ils n'ont pas de jument. Et vous savez pourquoi ? Non. Tout simplement parce que contrairement à la jument, le cheval, quand il urine, il ne souille pas, il n'abîme pas son craint. Ah, évidemment. Voilà. Donc on ne peut pas le récupérer sur les juments, dû à une morphologie que vous comprenez. Nous imaginons bien. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, Laurent, je voudrais juste vous présenter Patrice Tacconet qui est présent. Voilà. Et grâce aux talents comme Patrice Tacconet, eh bien, la France a de sérieux atouts. Tu as raison. Bravo. Et je suis très fière de vous présenter. Merci, monsieur. Ça, c'est l'excellence. Bravo. Remarquable. Un très joli travail. Merci beaucoup, Nathalie Schrein, qui nous présente l'excellence à la française. Juste un moment, Vincent. Alors, je vais vous demander de ne pas applaudir. Vous avez vu que tout à l'heure, on a eu un petit souci à un chat. C'est pas simple. Il était un peu apeuré. Donc, on va le faire tout gentiment, tout doucement. Je vais demander à Hélène de nous présenter ce petit chat à l'adoption. Absolument, vous présentez Elia parce qu'Elia le mérite. Elia a eu peur tout à l'heure à cause du bruit des applaudissements. C'est un chat. Donc, un milieu un petit peu difficile pour elle ici. Mais regardez, Elia, c'est une gentille petite minette. Elle a 6-7 mois. Elle est adorable. Elle est très caline. Elle est déjà stérilisée. Elle est tatouée. Elle est vaccinée. Et elle est vraiment caline et affectueuse. Et tout à l'heure, c'était vraiment un coup de stress à cause des applaudissements. Donc là, vous voyez, tout va bien. Elle va bien. On l'a bien récupérée. Elle est avec sa famille d'accueil qui aujourd'hui la garde. C'est l'école du chat de Libourne. Elle est en famille d'accueil, mais elle cherche une véritable famille adoptante qui pourra lui offrir un foyer et puis tout l'amour dont elle a besoin. Mais c'est une chatte qui est adorable. Et je voulais vraiment lui laisser l'opportunité d'être adoptée grâce à vous, chers téléspectateurs. Donc, c'était Elia qui va bien, je vous rassure. Je voulais également vous présenter. La semaine dernière. Voilà, vous vous parlez de la semaine dernière où, justement, Ida, elle a eu la chance d'être adoptée grâce à Midi en France. Donc, vous voyez, ça marche. Je suis heureuse comme tout quand j'ai des belles nouvelles comme ceci. Et là, j'ai encore eu une meilleure nouvelle ou bien une belle rencontre, une belle visite. Aujourd'hui, regardez, ça, c'est Ernest. Ernest, il s'appelait au mois de septembre dernier, il s'appelait Hermès. Et je l'avais présenté à l'adoption à Arcachon. Eh bien, Ernest habite aujourd'hui à Libourne. Il est dans une famille qui s'occupe extrêmement bien de lui. Il a été adopté grâce à Midi en France. Et il est venu nous rendre visite. Voilà, un petit clin d'œil à Midi en France. Parce qu'il est très heureux d'avoir trouvé une famille grâce à notre émission. Et voilà, je voulais juste vous montrer Ernest qui va bien. Pourquoi il a changé de prénom ? Eh bien, ça ne convenait pas à sa nouvelle famille adoptante. Il ne voulait pas finir en sac, c'est ça ? Voilà. Mais peut-être qu'il aurait pu s'appeler Vincent, non ? Tu ne crois pas ? Il ne voulait pas finir en sac, oui. Vincent, le bulldog, le dog de Bordeaux. Il a une bonne tête. Il est magnifique. Voilà, mon grand. Bravo, Elène. Évidemment, on se retrouvera mercredi prochain avec... Oh, j'ai un mignon de son pépère. Il est beau, hein, Ernest. Po, 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 po. Moi, si on me caresse devant, je me mets sur le dos aussi. Ah bah, nous, on fait pareil, oui. Ah, pareil, comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah, nous, on est comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. On fait comme ça. Ah bah, 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 vas-y, gratouillage. Dis-donc, comment ça gratouille dans la poêle, le bar ? Ouais, pas mal, pas mal. Le bar est sur le dos aussi, non ? Ouais, c'est ça, pareil. Le bar est sur le dos. Alors, je vous rappelle qu'on est avec les élèves du lycée hôtelier de Libourne. C'est très important parce qu'il y a de la vocation dans l'air, hein ? Hein, Morgane ? Ça fait longtemps que toi, tu voulais cuisiner ? Ah oui, depuis petit. Très fier. Et voilà, ça mène à tout, la cuisine. Il a hésité, hein ? Il a hésité entre ces deux... J'avais 13 ans et demi. Bon, il a... Mais il continue à faire la cuisine pour son plaisir. Toi, avec moi, la lutherie, j'ai arrêté. Alors... C'est le meilleur luthier de France. Alors là, tu as juste poivré et salé ton bar. Oui, assaisonné. Donc, pour la cuisson côté pot, une huile bien chaude. Regarde ! T'as vu comment ça s'est rétracté d'un coup ? Dis-donc, et... Une huile bien chaude. Ah, il a eu la chambre, là-bas. N'hésitez pas à appuyer dessus, ou même à ciseler un petit peu le dos. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire des petites incisions en diagonale. La gravité qui gonfle, là, comme ça, qui borde. De manière à ce que ça se rétracte moins dans la poêle très chaude. C'est normal, hein ? Il aime pas, hein, l'huile bouillante, le bar. Nous non plus. C'est que, bon... Les chevaliers de Castillon, ils s'en souviennent peut-être, hein, de l'huile bouillante qui fusait par les échauguettes. Alors, attention. On déglace. Alors, carrément, on met la crème dans les lardons. Oui. Mais les lardons, on va pas les garder, ensuite ? Ne soulève pas ta poêle, Morgane. C'est de l'induction, je te le rappelle. Oui, mais, vous savez, on leur apprend des gestes. C'est normal, sur le gaz. Et après, c'est difficile de s'adapter. Donc, moi, je dis chapeau, déjà. Mais Vincent, dans les cuisines professionnelles, c'est du gaz ou c'est de l'induction ? Ben, c'est du gaz. Écoute, ça dépend lesquelles. Moi, je connais de plus en plus de grands chefs qui ont maintenant des pianos toute induction. Je veux citer l'exemple de Michel Troigros à Rohan, qui a changé toute sa cuisine pour une cuisine toute induction. On appelle ça des pianos ? C'est rigolo, en bateau aussi, on appelle ça des pianos le lieu où il y a toutes les drisses. Ben oui, c'est parce que c'est là qu'on peut s'exprimer. Oui, je crois qu'il y a du zéro partout, là. Il y a du zéro parce que voilà, ça a coupé, ça a coupé. On va y remédier tout de suite. D'accord, on va y retourner alors, d'accord. Voilà. Dès que la crème a le goût de lardons, on la filtre, on la garde et c'est la sauce du poisson. D'accord, on fait ça. On vous retrouve dans un instant, les amis. C'est Morgane qui fait la cuisine aujourd'hui, aux côtés de Vincent. Non, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sommaire, on vous a parlé d'une école du cirque tout à fait originale. Eh bien, c'est Nathalie Simon qui s'y est intéressée. Regarde, on ne va pas appeler ça les conseils de Nat, c'est la découverte de Nat. C'est parti, c'est à toi Nat. En même temps, ce sera des conseils après le sujet. Parce que si votre enfant souffre de vertiges, de problèmes de timidité ou tout simplement de confiance en lui, ici, à Libourne, on a la solution et ça passe par les arts du cirque. Oui, vous avez bien entendu, c'est à Saint-Emilion, plus précisément, dont on a beaucoup parlé depuis le début de la semaine. C'est la compagnie Bavarte. Le but de la compagnie, c'est tout simple, c'est d'améliorer tout simplement le développement personnel de votre enfant. C'est à travers des ateliers, des jeux ludiques, toujours tournés autour des arts du cirque. Et les enfants, petit à petit, reprennent confiance en eux et ça marche. Regardez. Pierre, tu viens, on y va, c'est l'heure du cirque. Comme tous les mercredis, le petit Pierre se prépare pour aller à l'école du cirque. Allez, tu prépares ton sac, Pierre. Cette activité hebdomadaire a changé la vie de Pierre en 4 ans, car cet enfant souffre d'une maladie handicapante, la dyspraxie. La dyspraxie, en fait, c'est un problème de repère dans le temps et dans l'espace. Donc concrètement, c'est, je ne sais pas très bien à quelle heure il est et à quel moment on se situe dans la journée. Souvent, ce sont des enfants qui ont des problèmes importants de motricité, donc de synchronisation ou de choses comme ça. Un jour, Bérénice a entendu parler de l'art-thérapie, ou comment une activité artistique adaptée pouvait diminuer le handicap des enfants. Elle a alors découvert à Libourne une école du cirque qui propose des activités dans ce sens. Aujourd'hui, l'atelier est tenu par Quentin. Grâce à des jeux, ils vont apprendre à vaincre leur handicap et à prendre confiance en eux. Là, je vais demander vraiment à tout le monde de bien écouter, d'être bien attentif pour cet exercice-là, parce qu'il faut que vraiment tout le monde travaille de la même façon. Il faut qu'on soit tous ensemble pour que ça fonctionne bien. L'objectif, c'est de créer un groupe et de faire en sorte qu'ils s'entraident et qu'ils soient unis. Ici, le but de l'exercice consiste à prouver à l'enfant qu'il peut dépasser ses limites et compter sur ses camarades. Et Pierre réussit l'exercice haut la main. Tous ces exercices ludiques ont un sens. Par exemple, pour faire travailler l'oreille interne, le monocycle, c'est idéal. Et puis, quand les enfants s'amusent, le handicap s'évapore comme par magie. Certes, il faut du temps pour progresser, mais regardez ce que fait en ce moment même Pierre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une véritable victoire pour lui. Ok, comment tu te sens ? Bien. Bien ? Pierre, ça, ça a été une vraie difficulté pour arriver à mettre la tête en bas. Et c'est vrai qu'on a travaillé pendant de longues semaines pour y arriver. Et là, il a une ligne parfaite. C'est super, Pierre. On remonte. Au début, quand je suis arrivé, j'avais un peu peur. J'étais un peu timide. Là-haut, quand je suis sur le trapèze, je me sens libre, léger. Il n'y a pas de doute, le cirque est un moteur pour le développement personnel des enfants. Fier de leurs exploits, il prépare un spectacle pour la fin de l'année. Mais c'est aussi une fierté pour leurs parents. Pour Bérénice, cette école du cirque a eu un bienfait indéniable sur son enfant. Ça va, ça s'est bien passé ? Oui. Oui ? Ça fait du trapèze ? Oui. J'ai vu effectivement une évolution sur Pierre. C'est vraiment flagrant. Au départ, il ne savait pas faire une roulade. Il ne savait pas... Voilà, dans son corps, il n'était pas forcément très à l'aise. Et aujourd'hui, il va même se risquer. Des fois, ça lui a donné beaucoup d'aisance. À Libourne, l'art-thérapie, on en fait tout un cirque. Alors, vous êtes où ? Alors justement, faire des jeux avec les yeux bandés, ça fait partie de la thérapie pour les enfants. Tout simplement pour apprendre à développer plus les sens. J'ai très peur de ce qu'ils vont me faire. Je vois des ombres arriver. Les sens autour du toucher. Ça, c'est Laurent. Je te reconnais. Je reconnais tant pis. C'est pas une fille. On a l'impression que tu l'avais déjà touché. Elle a senti le fer. Elle a senti l'acier. J'ai senti l'acier. Voilà, ça fait partie de la thérapie, ça. C'est-à-dire de prendre confiance en soi, à travers le toucher, à travers les sensations. Et à l'école, on leur apprend même à marcher sur une table avec les yeux bandés. Donc là, tu vas faire des bêtises. Donc j'arrête. Ah, c'est pas. J'ai fait une minute à extraire la joue. J'ai aimé mes feux de caresser la joue, même avec les yeux débandés. Et alors, il y a d'autres critiques qui sont intéressants et qu'on apprend justement aux enfants pour améliorer l'équilibre. Vous vous souvenez tous du Oula Hop ? Ah bah oui. Vincent, professionnel. Viens ici. Viens, viens. Oh mais non, pas moi. S'il te plaît, Vincent. Mais si, je sais, t'es le roi d'Oula Hop. Attention Vincent, attrape. Vas-y. Vas-y, fais d'abord une première... Voilà. Donc Vincent, ça va vous montrer que ça vous permet de développer. Vincent, attention. Et hop, c'est parti. Voilà, sous une musique de Vahiné. On apprend à bouger. On apprend à bouger son bassin. Et tous ces jeux, vous le voyez, ce qui est génial, c'est que c'est extrêmement ludique. Bravo ! Rodriguez ! Je... Tiens, vas-y, continue. Et Nat, tiens, vas-y Nat. Vas-y, fais un petit coup de Oula Hop. Je vais jouer avec les bras. Pourtant, Vincent, tu me l'avais promis, tu étais très doué au Oula Hop. Donc pendant que Vincent et Nathalie s'amusent dans l'atelier pour enfants, et oui, on a un espace enfant sur Midi en France, ce sont vraiment des exercices à la maison que vous pouvez faire qui vont permettre à votre enfant de retrouver tout simplement les sensations, reprendre possession de son corps parce que la confiance en soi, quelquefois, ça peut juste se retrouver avec des petits trucs comme ça qui permettent par le jeu. Continue. Continue. Allez, vas-y, mon Pierre. Et dis-donc, le Oula Hop, c'est sûr. Ah si, quand tu étais gamin, tu devais faire du Oula Hop. C'est sûr. Tu nous as fait un arrêt de chèque. En revanche, personne ne fera de ça, mais ça, c'est un autre exercice qui est plutôt intéressant. Mais je vous conseille de ne le faire que si vous êtes dans une école du cirque, le Rola Rola. Ce sont vraiment des jeux du cirque. On peut faire des spectacles quasiment à la maison. Des petits jeux qui permettent aux enfants de retrouver confiance en eux. Je vais vous dire que le petit Pierre qu'on a vu dans le sujet, ça lui a vraiment fait beaucoup de bien. Et c'est à Libourne que ça se passe. C'est l'art-thérapie. Le petit Pierre derrière, ça lui fait du bien aussi. Regarde, il est là, il bouge par mon Pierrot. Mon petit Pierrot, viens là. Nat, et j'imagine qu'il y a plein d'autres disciplines en art-thérapie. Ah bien sûr. La peinture, le dessin. C'est une sorte de béquille, en fait. L'art-thérapie, c'est non pas une ordonnance. C'est pas des médecins qui vous soignent. C'est un accompagnement qui permet de reprendre possession de son corps ou tout simplement confiance. Merci beaucoup, Nathalie. C'est bien, les conseils de Nathalie Simon, les innovations qu'il y a ici à Libourne, où nous sommes installés depuis le début de la semaine, tous les matins, à 10h50, pour votre magazine de découverte avec évidemment cette cité historique, si l'on est, comme le disait M. le maire tout à l'heure. Et puis baignée de ces berges qui nous emmènent sur l'estuaire de la Gironde. Regardez, demain, un sujet intéressant avec notre véto, avec Hélène. Un petit peu particulier, c'est du horse, enfin c'est du cheval, mais qu'est-ce qu'on fait ? Du horseball, en fait. C'est un nouveau sport qui est né ici, dans la région, et qui se pratique à Blanzac, entre autres. Et donc nous sommes allés dans les écuries de Blanzac pour rencontrer l'équipe de horseball, qui est championne de France. Donc c'est un sport, Nathalie, ça t'intéressera, je pense, qui se pratique justement avec les chevaux et avec un ballon. Donc immersion, dès demain, 10h50. Donc demain matin avec notre camarade Hélène Boucher. Et puis merci à tous nos amis sur le site officiel Le Midi en France de tous vos petits mots. Et je pense notamment à Floriana et Éric pour les petits mots de ce matin. Merci les amis. Continuez. Vous aussi, devenez nos amis sur Facebook. Ça va de soir. Voyons voir où on en est de notre recette avec le lycée hôtelier Jean Mollet. Tout va bien ? Morgane. Regarde comme il est beau ce chef. Alors Morgane, on a fait épaissir la crème avec les lardons, donc la sauce est prête. Oui, elle est prête. Vas-y, donc tu dresses ton assiette. Et pendant que tu dresses ton assiette, puisque tout est maintenant cuit, je vais remontrer au public conquis, j'ai envie de dire, Morgane, par ta recette, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on procède, puisqu'on a quelques images pour ceux qui auraient raté le début de l'émission. C'est bien dommage d'ailleurs. Regardons ensemble si vous voulez bien ce clip. On a fait cuire les asperges vertes et blanches épluchées à l'anglaise, dans de l'eau bouillon de salé, auquel on a rajouté un bouillon cube ou un fond de volaille, si on en a, parce que ça donne du goût aux légumes. Voilà, on laisse cuire dans l'eau bouillon de salé. Pendant ce temps-là, on fait revenir les lardons à la poêle, dans leur gras, parce que c'est assez gras, et on fait sauter la moitié des asperges dans un beurre, tout simplement, pour que ça dore un petit peu. Dans l'huile d'olive, bien chaude, on met côté peau notre filet de bar, pour éviter qu'il se rétracte trop vite. Et puis on va, dans les lardons bien revenus, bien dorés, déglacer avec la crème fraîche liquide, qu'on laisse épaissir pour faire cette merveilleuse sauce. Regardez, je vous montre, puisque Morgane est en train de dresser son assiette, on a la crème d'asperge, c'est des asperges mixées. T'as mis de la matière grasse ou c'est pas la peine ? Non, pas de matière grasse. Non, nature. Le lit d'asperge revenu à la poêle, la crème au lardons et ce filet de bar bien doré, croustillant presque, non ? Tout croustillant, la peau est croustillante. On met un tour de poivre à sel. Et voilà, monsieur le maire qui arrive. Philippe Buisson avec son tablier, monsieur le maire. Par l'odeur alléchée, tu sais, comme dans la fable. Bien entendu, fais goûter le bar et la sauce à monsieur le maire, quand même. Parce que ça, c'est une belle recette. Allez-y, dites-nous, c'est vous le jury aujourd'hui. Alors, dites-donc, c'est bien pour le lycée hôtelier Jean Monnet, là, Morgane. Là, il se trouve que c'est la valorisation pour le lycée que Philippe Buisson goûte, avec son tablier midi en France. Formidable. Formidable, voilà. Alors, France, step points. Alors, ce qui est important, c'est que dans une ville comme celle-ci, un lycée hôtelier, c'est un bienfait pour tout le monde. Ça assure que dans les générations futures, vous aurez les cuisiniers qui vont avec la gastronomie locale. Ça, c'est un luc que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais ici, en tout cas, on l'a. Et on en est très fiers. Moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. Avec tout le lycée hôtelier qui est derrière, vous l'avez vu. Allez-y, 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 allez-y. Monsieur le maire, on a laissé, ça tombe bien. Regardez. Les maîtres d'hôtel. Regardez, tout le monde est en train de préparer. Il y en aura peut-être un peu pour tout le monde ici, pour nos amis libournés qui sont là, qui pourront goûter aux côtés de monsieur le maire qui est avec nous. On se retrouve évidemment demain matin, vous le savez, dès 10h50, ici, dans cette région aquitaine, ce département de la Gironde, et dans cette bonne ville de Libourne, que l'on vous fait découvrir. Hein, les Libournés, oui ? Et voilà, regardez, avec ces belles images. Avec ces belles images de notre ami Lando, notre réalisateur. C'est l'estuaire de la Gironde, ici, bordé par la Dordogne et la rivière Lille. Et demain, tous vos amis seront là, tous vos chroniqueurs favoris. Dans un instant, le journal de Samuel Estienne, le régional. Le grand soir 3, évidemment. Salut Patricia et Louis. Et à tout vous dire, vous savez quoi ? On est à Libourne, eh bien, il est bientôt midi en France, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada